Alors, bonjour. Bienvenue à la septième rencontre et au sixième chapitre. Septième rencontre, sixième chapitre. Alors, c'est toujours le livre ouvert. Nous avons ouvert le livre de Saint Jean. Et toujours devant la même figure, vous vous souvenez. Alors, on va repasser rapidement ce que vous avez eu. J'avais présenté sur la page 23 les trois parties, le miracle, et puis sur l'eau, et surtout le grand pain de vie. Vous avez lu ça? Correct? On va le repasser rapidement ensemble. Le but de la rencontre, c'était de lire Saint Jean. Alors, on va le lire. La première partie, c'est le miracle. Et c'est Jésus qui distribue le pain. Le fait que suive l'écran, puis on le relit rapidement. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Alors, c'est différent des autres évangélistes qui nous disent que, à Tabuga, là, où Jésus aurait été monté sur la montagne, mais pour Jean l'évangéliste, il traverse, alors, il y a six récits de la multiplication des pains. Alors, c'est des différentes traditions de la manière dont on le raconte. Mais pour lui, ils ont traversé le lac. C'est important, parce qu'ils vont revenir à travers le lac. Une grande foule le suivait. Alors, il insiste toujours sur la multiplicité du monde, la quantité de toutes sortes. Le suivait. Donc, c'est suivre Jésus. La foule suit Jésus. Alors, le mot suivre vient très souvent dans Saint-Jean. Dès le début, hein? Venez et bouverrez. Ils le suivirent et demeurent avec lui. Être disciple du Seigneur, c'est le suivre. Mais, il y a différentes façons de le suivre. Alors, elle, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades, ils venaient de guérir toutes sortes de malades. Mais Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Cette phrase-là m'embête beaucoup. Je vais vous dire plus tard pourquoi. Parce qu'il se pose, on ne sait pas combien d'années que Jésus a vécu. Les autres évangélistes, c'est comme si c'était dans une année. Mais, dans Saint-Jean, il y a plusieurs années, il y a plusieurs Pâques. Alors, où placer cet événement-là avant Pâques? C'est correct? C'est tout ce qu'on peut retenir. Jésus le va les yeux, vu qu'une foule nombreuse, tout le temps la quantité, venait à lui. Tout le temps le suivait, venait à lui. Les mots sont importants dans Saint-Jean. Tous ces mots-là, ce ne sont pas des petits mots par hasard. Lui, les mots sont importants. La foule venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? C'est lui qui intervient le premier. Alors, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Dans Saint-Jean, c'est très souvent, Jésus le sait. Comme c'est lui qui sait ce que les autres pensent, puis il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Alors, la quantité encore. Alors, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de mots? Alors, tout le temps, la quantité qui est marquée. Jésus dit, bien, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Je ne sais pas si ça a un sens, l'herbe, dans tous les cas, c'est avant Pâques qu'il devait avoir de l'herbe. Il s'assire donc au nombre d'environ 5 000 hommes, à l'insistance sur la quantité. 5 000 hommes. Dans d'autres évangélistes, il dit, sans compter les femmes et les enfants, mais lui, il ne dit pas ça. C'est correct? Alors, Jésus prit les pains. C'est lui qui prend les pains. Et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson. Autant qu'ils en voulaient. Tout le temps la quantité. L'insistance sur la quantité. Et quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus. Pour ceux qui prenaient cette nourriture. Donc, on voit l'insistance tout le temps sur la quantité. C'est un miracle. C'est un signe. Et le signe, il faut qu'il attire l'attention. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait. Il s'est tout le temps. Il savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. C'est simple, c'est assez bref. C'est simple. Alors, c'est la première partie. C'est le signe tel que raconté par Saint Jean. On peut dire juste l'insistance sur la quantité, mais les autres aussi insistent sur la quantité. Deuxième partie, alors, mais, le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer et s'embarquaient pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Il faut qu'ils reviennent. Exactement où, mais Capharnaüm, le moteur qui est au, je ne sais pas, sur le sud, le nord, de l'autre côté, c'est plutôt l'est. Bon, c'était déjà les ténèbres. Il fait déjà noir, c'est la nuit. C'est pas beaucoup insisté ici, mais dans d'autres évangélistes, c'est plus insisté. Il faisait noir. Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Il va le faire, mais il n'est pas encore là. En gros, c'est toute l'histoire de l'Église, des ténèbres, puis Jésus semble qu'il n'est pas encore là. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Lorsque les disciples avaient ramé sur une distance d'environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire 5 000 mètres, 5 kilomètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors il fut saisi de peur. Bon, une image en passant. Mais il leur dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Ça, c'est quelque chose que Jésus va dire souvent, c'est moi. Égo, en grec, c'est moi, n'ayez plus peur. Ce c'est moi-là, il veut dire quelque chose de très fort. Dans la Bible, ça veut dire, c'est Dieu qui dit, je suis celui qui suis, je suis. Ça va revenir souvent, c'est moi. N'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais où c'est tout la barque, tout sur la terre, là où il se rendait. C'est simple. C'est la deuxième partie. La première partie est le miracle. Deuxième partie, sur la mer, c'est bref. Bref, dans d'autres évangiles, comme Saint-Marc, Jésus est là, puis il s'endort sur le coussin, puis il crie après lui, puis Jésus se lève debout, puis il n'y a rien de ça dans Saint-Jean. Saint-Jean va juste dire l'essentiel, très bref, pour cet aspect-là. On connaît le reste, hein? Jésus qui se lève, puis qui fait terre la mer, puis le vent, puis Saint-Pierre qui veut marcher sur l'eau, ça, c'est dans Saint-Luc. On n'a pas ça dans Saint-Jean. Il ne faut pas mêler les évangiles, tu sais. Des fois, on dit, ah oui, bien, ce n'est pas dans cet évangile-là. Bon. Alors, maintenant, il y a une espèce d'intermède. Moi, j'appelle ça intermède. Je n'ai pas mis tout le texte ici. La foule qui le cherche, il est parti, on n'a pas vu partir. Il n'était pas avec les disciples, puis ils se mettent à le chercher. Ils trouvent des barques, ils le cherchent. C'est l'idée de chercher le ciel. La foule qui le cherche, qui veut le chercher et qui veut le trouver. Alors, l'ayant trouvé, sur l'autre livre, il lui dit, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Alors, là, commence le grand discours sur le pain de vie. Et Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, vous n'avez pas compris le signe, mais parce que vous avez mangé de ces pains que vous avez été avers et que vous avez été rassasiés. Ils ont vu le signe, mais ils n'ont pas vu comme signe. Ils n'ont pas vu le sang. Et le Jésus va lui faire la plus belle catéchèse qu'on peut s'imaginer sur l'Eucharistie. C'est le grand chapitre sur le pain de vie. On pourrait dire que c'est la plus belle catéchèse sur l'Eucharistie. Et savez-vous, c'est pour nous autres aujourd'hui. Il ne faut pas se surprendre que les gens de ce temps-là n'ont rien compris. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ça? Mais ça a été écrit à la fin du premier siècle pour des chrétiens adultes, qui veulent approfondir leur foi. Alors, Saint Jean nous rapporte un grand discours de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit tel quel? Est-ce que c'est Jean qui fait parler Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui parle par Jean? C'est toujours ça, dans l'Évangile de Jean. Mais c'est une grande catéchèse sur l'Eucharistie. Et ce n'est pas nous autres aujourd'hui. Ce n'est pas nous autres. C'est un des chapitres qui est vraiment pour nous autres. Tout le reste aussi, mais comprendre l'Eucharistie pour nous autres aujourd'hui. La plus belle catéchèse, elle est faite par Jésus lui-même. J'appelle ça vers l'Eucharistie. Il va partir de quelque chose de concret, ayant mangé, et peu à peu, il va leur révéler un mystère extraordinaire, qui est le mystère de l'Eucharistie. Si vous avez juste un coup d'œil en même temps sur votre feuille, page 24, ça va? Vous avez un travail à faire? J'espère, il n'est pas facile. Des fois, les traductions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais vous avez quand même ici les quatre aspects qu'on va voir. Le premier, c'est la catéchèse de Jésus sur l'Eucharistie. Il parle de quelque chose de concret, puis peu à peu, il précise. Alors, je vais vous donner un pain, mais ce n'est pas du pain matériel, c'est un pain qui va en vie éternelle. C'est un pain qui donne la vie éternelle. C'est une autre sorte de pain. Et ce pain-là, il vient du ciel, mais ce n'est pas comme la manne. C'est un autre pain qui vient du ciel. Alors, il sert de ce que, dans un dialogue, on pourrait dire, pour préciser peu à peu, pour venir, je dis, je suis le pain de vie. Il va encore plus loin. C'est ma chair, c'est mon sang. Alors, puis qui mange, ma chair? Alors, ça vient de plus en plus, on pourrait dire, réel, concret. Et c'est l'Eucharistie qui nous est présentée par le Seigneur de façon extraordinaire. On va juste passer ça rapidement. Bon, c'est des extraits, hein? Alors, cherchez-nous la nourriture qui se perd, mais celle qui demeure en vie. Remarquez tout le temps le lien entre la vie et la vie éternelle et l'Eucharistie. L'Eucharistie et la vie éternelle, c'est quelque chose pour nous autres d'aujourd'hui. L'Eucharistie nous ouvre à la vie éternelle. Quelque chose. Jésus est en train de nous donner le vrai sens de l'Eucharistie. C'est mon pain qui donne le vrai pain. Du ciel. Du ciel, venu du ciel, hein? Le pain de Dieu qui descend du ciel donne la vie au monde. Alors, je suis le pain de vie. Alors, le pain de vie, c'est la seule place qu'on voit cette expression-là. Je pense bien, même dans Saint-Jean, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais souffert. Celui qui croit en moi, je vais le ressusciter. Il y a toujours question de pain. Alors, l'Eucharistie qui nous ouvre à la vie éternelle, qui nous ouvre à la résurrection. C'est la plus belle catéchèse qu'on peut avoir sur l'Eucharistie. Alors, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et puis ensuite, 48, c'est quoi? Moi, je suis le pain de vie. Et puis 50, celui qui me mange. Il s'agit de manger. Malheureusement, le pain qu'on sert, le pain Eucharistique, est devenu tellement petit qu'on n'a pas l'impression de manger. Mais il faudrait manger. Il faudrait le croquer. Il faudrait manger le Seigneur. Il faudrait qu'on puisse donner un pain à chacun pour qu'il mange. Mais on l'a spiritualisé pas mal. Il ne faut pas y enlever sa force. Celui qui mange ne mourra pas. Je suis le pain de vie, descendez du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est donner sa chair, donné pour la vie du monde. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'Homme, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'Homme, si vous ne buvez pas, alors maintenant, le sang qui s'ajoute, pour les gens qui sont là, ça n'a aucun sens. C'est pour nous autres. Est-ce que vous comprenez un peu plus l'Évangile de Jean? C'est une catéchèse pour nous autres aujourd'hui. Alors, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Soyons pas surpris que les gens de ce temps-là n'ont pas compris. C'est cette valeur, c'est nous autres, on ne comprenait pas. C'est nous autres, alors c'est pas nous autres, ça. Ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, demeure en moi et moi en lui. Le mot demeure qui vient dans d'autres contextes, de Saint Jean, on verra ça pendant la dernière scène, celui qui demeure en moi. Alors déjà l'Eucharistie, Dieu demeure en nous, puis nous autres, nous demeure en lui. Physiquement, c'est pas possible. Mais spirituellement, oui. La demeure, elle est réciproque, spirituellement. Dieu demeure en nous, puis nous autres, nous demeure en lui. Alors, celui qui me mange, vivra par moi, ou vivra éternellement, tel est le pain qui est descendu du ciel. Voilà la belle catéchèse que Jésus nous fait sur l'Eucharistie. C'est la première partie. Mais on peut trouver, à travers tout ça, d'autres éléments. Alors, c'est que le fruit promis, c'est tout le temps la vie. Je ne sais pas si vous avez mis la vie, c'est presque tout le temps la vie éternelle. Elle donne la vie éternelle, elle donne la vie, elle ressuscite, on ne meurt pas, on vivra éternellement, elle donne la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, on vivra par moi, c'est ça? On vivra éternellement. Tout le temps le même fruit de l'Eucharistie, c'est de vivre éternellement. La vraie vie. Ça nous donne la vraie vie. La vie qui ne se termine pas. Elle sait quelque chose. Comme catéchèse eucharistique, on n'a pas fini de méditer. Alors, évidemment, il y a ceux qui ne croient pas. Il ne faut pas leur enlever trop trop, c'est cette valeur. Ceux qui ne croient pas aujourd'hui, par exemple. Alors, ceux qui ne croient pas, ils demandent des questions. Comment ça se fait? Quand on ne veut pas croire, on pose des questions. Alors, quel signe va-t-il nous arriver? Vous avez vu, Jésus le dit lui-même, vous ne croyez pas. Les Juifs murmuraient contre lui. Comment peut-il faire? Comment peut-il dire, je suis descendu du ciel? Comment peut-il donner sa chair à manger? Voilà une parole dure. Qui peut l'entendre? Il y a des vous, parmi vous, parmi vous des gens qui ne croient pas. Et Jésus savait, même celui qui allait le livrer. Et à la fin, il y a Judas. Et quand Saint Jean parle de Judas, il en parle plusieurs fois. C'est toujours avec tristesse. un des douze qui va le livrer. Il est comme le type de ceux qui ne veulent pas croire. Ils suivent Jésus, mais ils ne croient pas du tout. Alors, c'est comme le tien. Alors, c'est pour ça que j'ai... Et même, il emprunt un mot très fort de Judas, un diable, l'un des douze qui allait le livrer. C'est plein de tristesse, hein? Devant ce mystère. Alors, ça, c'est ceux qui ne veulent pas. Mais heureusement, il y a ensuite, après, ceux qui... la route de la foi. Alors, c'est celui qui croit en moi, ceux que me donne le Père, hein? Ceux qu'il m'a donné, celui qui me voit. C'est parce que tout ça, c'est un don de Dieu. La foi est un don du Père. Alors, la foi, c'est un don de Dieu. Il le répète ici. C'est celui qui voit. Pardon? C'est celui qui croit en lui. Il croit en lui. Oui, qui voit le Fils de l'homme, qui croit en lui, a la vie éternelle. Envoyé par Dieu lui-même. Celui qui croit a la vie. Voulez-vous... Et ça se termine. Voulez-vous partir, vous autres aussi? Voulez-vous partir, vous autres aussi? La plus belle catéchèse, on pourrait la mettre d'une façon très physique. En commençant, c'est Dunkin' Donuts. Je ne sais plus Dunkin' Donuts, tu sais quoi? Tim Hortons. Tim Hortons. C'est un peu comme si on... Déjà, c'est à Tim Hortons, pas on mange, pas on mange, puis ensuite, bien, ils traversent la rue, ils traversent la mer, ils traversent la rue, puis ils arrivent au sanctuaire. Et puis là, ils cherchent Jésus. Ils cherchent Jésus. Et Jésus va le faire une catéchèse dans le sanctuaire. Peu à peu, il va leur montrer le sens, il va les amener à l'Eucharistie. Mais en même temps, il y en a qui s'en vont, les portes. Il y en a qui s'en vont, qui sortent. Ça va finir, bien, il ne va y en avoir rien que douze en avant. Voulez-vous partir, vous autres aussi? Saint-Pierre va dire, à qui allions-nous? Sur les paroles de la vie éternelle. Comme symbole de la vie d'aujourd'hui, ça sonne pas mal. Tout le monde était, tout le monde allait à la messe, tout le monde achetait Dunkin' Donuts, puis il faut traverser, puis tout à coup, il y en a qui lâchent. Et la parole du Seigneur est vraie pour aujourd'hui. Voulez-vous partir, vous autres aussi? puis Saint-Pierre, en notre nom, répond, à qui rions-nous? Sur les paroles de la vie. Alors, comme catéchèse, c'est extraordinaire. C'est une catéchèse pour aujourd'hui. C'est pour nous autres aujourd'hui. pour approfondir le sens de l'Eucharistie. Alors, j'ai le texte ici, on va le repasser rapidement? On n'a pas fini de repasser, hein? C'est trop riche. Alors, Jésus qui commence son discours, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. J'ai juste souligné les mots importants. Celle qui vous donnera, que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son saut. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a. Vous vous souvenez la dernière fois comment on a insisté sur le mot envoyé. Au désert, mon Père a mangé la mâle, le pain venu du ciel, c'est eux autres qui parlent. Amen, amen, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le vrai pain vient du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors, les gens, d'ailleurs, donne-nous toujours de ce pain-là. Et moi, je suis le vrai pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim. Celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. Le mot soif va revenir. Il va revenir. Il était déjà là avec la Samaritaine. Il va revenir au chapitre 7, le mot soif. Et le Père, là, j'ai passé plusieurs versets. C'est le Père qui m'a envoyé, bien, il montre, il va tout développer comment c'est le Père. Et comme il l'a fait déjà, et comme il va le faire encore, c'est plus le temps en lien avec son Père, et puis en même temps, comment il va donner la vie et va ressusciter. En deux mots, deux phrases. Et deux autres phrases, moi, je suis le pain de la vie. Et moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. N'oubliez pas qu'il dit moi, moi, je suis. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie et la terre. Et je le ressusciterai au dernier jour. Saint Jean, il aime beaucoup répéter, hein? Il répète toujours pour approfondir. C'est pas juste dit en passant comme ça. c'est répéter. Alors, c'est Jésus qui répète et c'est Saint Jean qui fait répéter Jésus. Alors, c'est tout le temps les deux en même temps. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. C'est à méditer beaucoup. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis par le Père tout le temps, le mot « vie » qui revient. Le même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Le Père qui vit donne la vie et cette vie qui passe en nous, c'est la vie de Dieu. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est assez répété. Voilà ce que Jésus a dit à la Sénagode de la Caphronade. Le discours est terminé. Et à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Comme je disais, il y en a qui sortent. Il y en a qui sortent. Il y a bandes. Alors, Jésus leur dit aux douze, voulez-vous partir, vous aussi? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ça se termine par cette belle profession de foi de Pierre. Ça va? Je vous propose de l'écouter. C'est tellement riche, c'est tellement profond qu'on n'a pas fini de l'écouter et de le méditer, mais de l'écouter comme une prière, comme une méditation. Laissez-vous simplement, on va le réécouter, Philippe, c'est chapitre 6, et pour le laisser descendre en nous. C'est trop, il faut l'accueillir, c'est trop. Et puis, ça vaut la peine de l'écouter, c'est correct? C'est cinq minutes, on l'écoute. C'est Jésus qui parle, c'est Saint Jean qui parle. C'est Saint Jean qui fait parler Jésus, c'est Jésus qui parle par Saint Jean, la façon de parler de Jean, et c'est Jésus qui nous fait la plus belle catéchèse eucharistique qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est dans le chapitre 6. N'oubliez pas que Saint Jean n'a pas raconté l'institution d'eucharistie. Non, parce qu'il l'a expliqué autrement. Il en a donné le sens. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus s'adressa à Philippe afin de l'éprouver car il savait déjà ce qu'il allait faire. Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger ? Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçut un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, répondit à Jésus. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela a pour tant de gens ? Faites-les asseoir. Il y avait en ce lieu beaucoup d'herbes et il s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna d'eux-mêmes des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il parla à ses disciples. « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Après que tous eurent mangé, ils ramassèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira seul de nouveau sur la montagne. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent avec crainte Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. « C'est moi, n'ayez pas peur ! » Ils voulurent le prendre dans la barque mais aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule, qui était restée de l'autre côté de la mer, avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tiberiade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques. Ils allèrent à sa recherche à Capernaum et le trouvèrent au-delà de la mer. Maître, quand es-tu venu ici ? En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? L'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit et il leur donna le pain du ciel à manger. En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? » « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos Pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici, c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ? En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue en enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, se dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Mais Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. « La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est encore parmi vous qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus s'adressa ensuite aux douze. « Et vous, ne voulez-vous pas partir ? » Simon-Pierre lui répondit. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze ? Mais l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Alors, c'est un beau chapitre, mais il faut l'écouter et il faut le méditer. Je vous invite à prendre un peu de repos parce que j'ai un projet à vous présenter. Alors, j'ai marqué ce projet. C'est une deuxième session. C'est parce que si on veut passer à travers de l'Évangile selon Saint-Jean, chapitre par chapitre, on en aurait encore pour un an, un an et demi. Il faudrait que je trouve une façon de dire de passer à travers, mais comme lecture. Alors, pour ça, bien, j'ai regardé l'ensemble de Saint-Jean et puis j'ai fait un plan qui nous rende à Pâques. Pâques est très tôt cette année, fin mars. Donc, on pourrait voir la résurrection avec Saint-Jean, la semaine de Pâques. On pourrait voir avec Saint-Jean la passion selon Saint-Jean, une semaine avant la semaine sainte. Et pendant le carême, on pourrait vivre le carême avec Saint-Jean, dans le sens de toute la dernière scène, dans l'intimité du Seigneur. C'est quatre, cinq chapitres, ça. C'est très beau. Ça nous permettrait cette année de vivre un petit peu le carême avec Saint-Jean. Et puis, pour arriver là, il y a deux autres chapitres qu'on verrait en janvier. Alors, moi, je prépare une deuxième session, deux autres rencontres en janvier, l'aveugle-né et puis la résurrection de Lazare, deux chapitres assez grands, importants pour eux-mêmes. Alors, pour ce rendre-là, je vous donne un devoir de Noël. Vous n'avez rien à faire pendant le temps de Noël. Vous avez un mois, tu sais. Alors, j'ai pensé de vous présenter, c'est ça le projet, j'ai pensé de vous présenter un ensemble, correct? Vous l'avez sur votre feuille 25. Les auteurs appellent ça la marche vers la mort. C'est une façon de parler. C'est des chapitres 7 à 12. Je ne sais pas si vous voyez sur le haut de la feuille. C'est un gros morceau. C'est un ensemble. Et puis, on peut le voir comme un ensemble. Laissons de côté tout de suite le chapitre 9 de la veille de nez, le chapitre 11 et 12, c'est correct. Il reste les chapitres 7, 8 et 10. Ce n'est pas tant que ça, hein? 7, 8 et 10. Et puis, comme un ensemble quand même, dire que, alors je mets ici, 7 et 8, ça va nous montrer comment les affrontements et le refus des Juifs. Alors, Jésus va affronter de plus en plus les Juifs qui veulent le mettre à mort de plus en plus. C'est surtout dans les chapitres 7 et 8. Et puis, le chapitre 9, on le met de côté pour le moment, c'est la veille de le nez, c'est le don de la lumière, correct? Le chapitre 10, on peut le mettre de côté presque pour le moment, c'est le bon pasteur. Et puis, la résurrection de Lazare, on peut le mettre de côté, on verra après Noël. Et puis, ensuite, on arrive au chapitre 11, 12, au seuil de la passion. Ça va pour ça? Est-ce que vous comprenez que je vous invite à lire le chapitre 7, 8 et 10, en partie, correct? Les dates, bien, je vous les donne tout de suite. Ça a commencé le 4 janvier, c'est très tôt, mais si on veut rentrer dans ce calendrier-là, il faut commencer dès le début de janvier, 4 et 5 janvier, comme le soir, le soir, le soir, le matin, et puis, ça va? Après ça, aux 15 jours. Après ça, c'est tous les 15 jours. Bon, je le donne aussi à Drummondville après, mais c'est un autre, c'est le lendemain. on appelle ça la marche vers la mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais présenté plusieurs fois l'ensemble du livre de Saint-Jean, puis chacun à sa façon de diviser, chapitres 1 à 12, puis 13 au reste, ou bien, chapitres 1 à 6, où le mot principal qui revient tout le temps, c'est le mot « vie ». On vient de le voir, là, dans le chapitre 6. Et de chapitre 7 à 12, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot « mort ». Et le chapitre 13 et le suivant, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot « amour ». Alors, il y a un auteur qui sépare un peu sa façon de séparer Saint-Jean en disant la partie « vie », la partie « mort » et la partie « amour ». Alors, la partie « mort », il appelle ça le chemin vers la mort. Ce n'est pas la mort. Il va mourir seulement à la fin, mais c'est comme le chemin vers la mort. Alors, c'est un ensemble, donc, c'est tout se passe au temple. Tout se passe au temple. Je vais vous montrer le temple d'abord ici, c'est correct. Vous avez cette vision que j'ai ici, vous avez deux grandes visions que j'ai mises sur la table et qui sont aussi sur le mur. Si vous avez mis ça, regardez le temple dans ses détails, tout va se passer au temple. Des fois, on dit un peu plus précisément la colonnade de Salomon, la partie de Salomon, puis la salle du trésor. Ce n'est pas facile toujours à dire où ça se trouve. La partie de Salomon, c'est plus facile. Ce n'est pas dire que tout se passe au temple. Correct? En général. Et puis, c'est un ensemble marqué par quoi? Je suis rendu au numéro B par l'opposition à Jésus et la menace grandissante. C'est coupé par deux enclaves, je vous l'ai dit, la femme adultère, tout à coup, qui est présentée là. C'était comme introduit là dans l'Évangile, c'est une vraie page de l'Évangile, mais introduite dans Saint-Jean, cet endroit-là. Et la parabole du bon pasteur, une autre enclave qui est très belle, c'est comme deux enclaves dans ce grand mouvement. OK? Et puis, deux grands miracles, la guérison de l'Évangile colonnée et la résurrection de Lazare. Pour le moment, on les met de côté à l'occasion de deux grandes fêtes. Alors, les deux fêtes, c'est, ah, vous avez ça sur votre feuille à l'envers. Juste pour vous dire qu'il va être question souvent de la fête et il faut savoir de quelle fête il s'agit. Alors, à l'envers, j'ai mis un petit peu, je ne comprends pas un peu le calendrier à l'envers. Parce que les Juifs, eux autres, c'est tournant à l'envers. Nous autres, on va comme ça, puis eux autres, ils y allaient comme ça. Donc, si vous allez voir dans les livres juifs, c'est juste à l'envers. Mais pour nous autres, c'est plus facile comme ça. Alors, je l'ai mis à l'écran ici aussi, juste pour le jeter un coup d'œil. La grande fête à gauche, vous avez les grandes fêtes annuelles, vous avez à gauche, correct, Pâques? Dans Saint-Jean, il y a deux ou trois Pâques. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a deux ou trois. On ne peut pas mettre ça dans la même année. Et puis, je l'avais à la Pentecôte ensuite, le mois de juin. Pâques, c'est à peu près le mois d'avril, comme nous autres. Et puis, en septembre, la fête des tentes, celle qui est la plus importante pour la partie qu'on voit. C'est en septembre. C'est-à-dire, là où on cueille les fruits et les olives, entre autres. Il y a des olives là-bas, c'est effrayant. Alors, on cueille les fruits. Donc, la fête des tentes, c'est-à-dire des cabanes, si vous voulez. Ils font des petites cabanes, dans tout ça. OK? C'est en septembre, c'est un peu début octobre, là, tu sais. Et ça va jusqu'en décembre, avec la fête de dédicaces. Bon, au chapitre 10, on dit que c'était la fête de la dédicace. Mais entre les chapitres, je ne sais pas si vous voyez les chapitres. 7, 8, 9, 10. On peut presque suivre les chapitres, là. C'est correct? On ne peut pas vous mettre exactement, mais ça nous aide à comprendre. Il y a un mouvement. 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis là, on s'approche de l'autre parc qui va être la parc finale. C'est une façon facile de faire. Alors, j'avais mis le chapitre 6, en bas, au milieu, puis vous ne le voyez pas. Vous le voyez sous votre feuille? Mais il va là, puis il ne va pas là. C'est ça que je veux dire, c'est embêtant. C'est marqué, c'est juste avant Pâques. C'est ça qui est embêtant. Si on enlevait la phrase, là, c'était juste avant Pâques, on pourrait le mettre là, puis on aurait toute l'année. Je ne sais pas si vous me voyez, on part de Pâques avec le chapitre 2 et 3, à Nicodème. On descend la Pentecôte avec le chapitre 5. C'est le paralysé. Entre-temps, Jésus va en Galilée et à Samarie. On descend en bas vers le 6e chapitre qui n'est pas avant de place, mais ça serait plus facile. Puis ensuite, on s'en va avec le chapitre, on s'en va en septembre, puis on le monte vers décembre. C'est faux, ce chapitre. C'est faux de mettre 6 en bas, là, parce que c'est écrit, c'est avant Pâques. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est embêtant. Mais ça vous donne un... Ça va donner une vue d'ensemble, c'est correct? Oui. Bon. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Tout se passe au temple. Bon. J'ai mis d'autres choses ici. Je vous en dis un mot. Comment comprendre cet ensemble-là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le temple, pas du tout. Non. C'est pas à Rome, c'est à Éphèse, celui-là. Vous savez que Saint-Jean était à Éphèse, de toute façon. Oui. Alors, c'est un théâtre. Un théâtre grec. Il y en avait un aussi à Jérusalem. Des théâtres qui étaient mis en pleine nature. en pleine nature. Alors, vous voyez les gens de ce gradin, puis le théâtre de tambour, là. Et, bien, il y avait tout un ensemble, là. Alors, je vous présente en gros, gros, gros le théâtre grec. On venait à dire que les Grecs avaient réfléchi sur la réalité humaine. Et puis, ils en avaient découvert, on pourrait dire, le tragique. Ils ont écrit des tragédies, mais à leur façon de voir. Comment voir le tragique d'une vie humaine, à leur façon de voir? Elle est loin exprimée dans plusieurs personnages. Édipe. Vous connaissez Édipe? Oui. Vous connaissez le complexe d'Édipe, peut-être? Ça vient de là. Alors, eux autres, je vous raconte juste l'histoire d'Édipe, si je peux dire. Édipe, c'est... Et avant qu'il naisse, pratiquement, un oracle avait prédit que s'il naissait, il finirait par tuer son père et marier sa mère. Mais c'est l'oracle. C'est comme une fatalité. Et les Juifs étaient forts sur cette fatalité. Et c'est ce qui va arriver. Vous allez dans votre Internet, vous cherchez Édipe, vous allez voir son histoire. Il a été élevé, petit enfant, il a été confié à des... à des pasteurs, je pense. Il a été fini par grandir dans une autre ville. Puis, un jour, il est revenu, puis il a rencontré quelqu'un, puis il l'a tué, puis c'était son père. Elle est devenue roi, puis il a marié la reine, puis c'était sa mère. Alors, sa mère s'est suicidée, puis lui s'est cremé les yeux. Alors, ça, c'est la fatalité grecque. Tragédie grecque. C'est plus qu'un drame, c'est la tragédie. La tragédie grecque. On pourrait mettre l'Ephigénie aussi, que vous connaissez. Alors, pour avoir les vents favorables, Agamemnon est obligé de sacrifier sa fille, l'Ephigénie. Parce que les dieux, c'est dans les dieux. Alors, les grecs avaient inventé les dieux, les dieux qui menaçaient, puis les dieux, la fatalité. Et le pauvre personnage était là, là, dans... Il était dans... Il s'était joué. Et il y avait des cœurs. Il y avait le personnage, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il y était deux ou trois ou plus. Mais il y avait les cœurs alentours qui exprimaient la pitié, puis la terreur. C'était des poèmes, hein? C'est extraordinaire, le théâtre grec. C'est à la fois une image qui peut nous aider à comprendre l'ensemble qu'on va voir, puis qui est juste à l'envers de ça. Mais quand même, moi, ça m'aide à comprendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Jésus menacé. C'est plus des dieux, c'est des juifs. Jésus menacé. Et ce n'est plus la fatalité. C'est juste le contraire. C'est la liberté de Jésus. C'est lui qui va décider. Mais on est un peu, dans le même contexte, on va voir le même... Tout à l'envers. Ce n'est plus... Alors, c'est pour dire que moi, ça m'aide à comprendre un petit peu. Je vous l'ai mis sur la feuille. Si vous connaissez le théâtre grec, c'est un petit peu sur la feuille. C'est en bas ici, en quelque part. Bien, je l'ai mis sur la feuille à quelque part. Ah oui, c'est ça. C'est numéro B, à la fin. Correct? C'est une mise en scène. C'est un peu comme une tragédie grecque, mais à l'envers. Le personnage dans une tragédie grecque, qui est tout seul, puis il n'y a rien à faire, il va mourir. On disait, quand un personnage entrait sur scène, il va mourir. C'est la fatalité. On peut dire que Jésus, il va mourir. Mais Jésus n'est pas seul. Il va dire, je ne suis pas seul. Il est avec son père. Il n'est pas seul. C'est à l'envers. Ce n'est pas la fatalité. C'est lui qui décide. Et ce n'est pas la haine. Sinon, celle des Juifs qui l'entourent, c'est l'amour. Alors, c'est tout à l'envers. Alors, c'est ici, vous avez Jésus choisi, en obéissant au Père, qui donne son Fils par un amour qui vaincra la haine. On entre dans le grand mystère. On est dans le grand mystère du don de Dieu, dans cet ensemble-là. C'est le Dieu, le Père, qui donne son Fils par amour, avec lui. Et le Fils donne sa vie par amour. Et l'amour qui va vaincre la haine. Donc, là, on entre dans l'Évangile. A oublier ça, si ça vous complique la vie, mais ça peut aider des fois, tu as compris, l'ensemble qu'on va voir. Correct? Bon, alors, la fête des Temples. Je reviens maintenant à la fête des Temples. Et là, ça va pour ça, là? Oui. Bon. Je reviens à la fête des Temples. Alors, il y a la fête des Temples, c'est le plus important. Tout se passe au temps. Et puis, j'ai trois... Ah, ben, les images, je verrai après. Correct? Je reviens à la fête des Temples. Alors, c'est fin septembre, début octobre. C'est le temps de récolte des fruits. Les Juifs allaient s'installer dans la campagne, puis ils allaient récolter les fruits, puis ils s'en allaient dans les vergers. Ils vivaient là. Aujourd'hui, ils font un peu la même chose, même en ville. Ils se font des petites cabanes, même sur les balcons, tu sais. Ils vivent une fête, une fête qui dure sept à huit jours. Une vraie fête. C'est la fête, hein? Alors, elle est une fête joyeuse, d'action de grâce, de prière pour les pluies. Alors, les Juifs, ils vivent beaucoup de fêtes, entre autres. Et celle des Temples, qui est différente de Pâques, mais qui ressemble au niveau longueur, là. Pâques-côtes, Pâques, Temples. Elle est une fête joyeuse. Elle rappelle le temps du désert, sous des huttes, et elle rappelle l'eau jaillée du rocher dans le désert, comment dans le désert, ils avaient vécu, alors, tout ça, sous des Temples. Donc, il y a tout ce rappel. Elle comporte deux grandes célébrations. C'est ça qui est important pour comprendre la fête des Temples. Il y avait une célébration de la lumière. On allumait des... Il n'y avait pas de lumière électrique, mais il devait y avoir des flambeaux, là. On célébrait. On faisait des processions. On le faisait aussi à la fête de la dédicace. Des processions de la lumière. Et à un certain moment, les prêtres partaient, puis ils allaient à la piscine de Siloé chercher de l'eau. Puis ils revenaient avec l'eau, puis ils mettaient ça sur l'autel. Il y avait deux grandes célébrations. La célébration de la lumière et la célébration de l'eau. Ce qui explique pourquoi Jésus, tout à coup, va dire, « Je suis la lumière du monde. » Et comment il va dire tout à coup, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Je ne sais pas si vous voyez. Il s'introduit dans la fête et dans le sens des deux célébrations. Ça va pour ça? Bon. J'ai fini le C. Je ne sais pas si il faut que j'ai... Ça va? La fête de la dédicace est moins importante. C'est le chapitre 10, correct? Mais les divers éléments qu'on peut lire, alors ça, alors il faut lire les menaces. Alors pour ça, vous avez une autre page. C'est la page 27. C'est tout ce que vous aurez à lire. Mais vous pouvez le lire simplement. J'ai failli mettre juste les références puis vous laisser chercher, mais ça aurait été pas mal. J'ai décidé de mettre la réponse. Mais que vous puissiez quand même jeter un coup d'œil. Il y a trois éléments qui s'enlacent. D'abord, les menaces. Puis les réactions de Jésus. Et les révélations. Trois choses qui s'enchaînent, s'entrelacent. Alors, les menaces, bien, j'en exprime plusieurs ici. Ça commence déjà le chapitre 19, le chapitre 2. Détruisez ce temple, j'ai l'horreur. Ils s'en prirent à Jésus. Ils veulent le faire périr. Ils murmurent contre lui. On vient de le voir, ça. En chapitre 7, ils veulent le faire périr. Vous voulez me faire mourir. Ils veulent le faire mourir. Ils veulent l'arrêter. Ils envoient des gardes pour l'arrêter. Ils voulaient l'arrêter. Ils veulent lui tendre un piège. Ils veulent le faire mourir. Ils veulent me faire mourir. Ils veulent le lapider. Ils veulent le lapider. Ils cherchèrent à l'arrêter. Puis ils décidèrent de le faire périr. Et on devait même le dénoncer. Donc, vous voyez toute cette menace. En me mettant comme ça, ça nous permet de voir comment cette menace grandit, grandit tout le temps. Alors, qu'est-ce que fait Jésus face à ça? Eh bien, c'est lui qui mène. La réaction de Jésus. D'abord, il s'en va en Galilée parce qu'il s'est menacé en Judée. Et il va dire, mon temps n'est pas venu. Il va répéter, mon temps n'est pas venu. C'est lui qui est le maître. Il monte secrètement à la fête. Son heure n'était pas venue. Les gardes revint pour dire, on n'a jamais entendu parler, un homme comme ça parler. Son heure n'était pas venue. Je lise correct? Jésus se déroba un moment puis sorti du temps. Et il va dire une phrase extraordinaire. Personne ne m'enlève de la vie. C'est moi qui va la donner. Alors, c'est lui qui mène. Donc, c'est à l'envers de la fatalité. Mais c'est lui. Personne ne m'enlève de la vie. Mais alors, quand ils veulent lui lancer des pierres, c'est pas le temps. C'est lui qui va décider. Dans Saint-Jean, c'est très clair. À un moment, il va aller même se retirer au-delà du Jourdouin, assez loin de Jérusalem. Et puis même, il va aller se retirer dans un petit village à Ephraim, à 25 kilomètres de Jérusalem, en pleine montagne. Donc, quand c'est pas le temps, il se retire. Alors, vous avez les menaces. Vous avez Jésus, c'est lui qui mène. Et vous avez en même temps le troisième élément, des très belles révélations. C'est tout le temps l'Évangile selon Saint-Jean, qui nous révèle qui est Jésus. Et c'est Jésus qui se dit lui-même. Comme il disait dans le chapitre 6, c'est moi. C'est lui qui dit, moi je suis le pain de vie. C'est lui qui dit qui il est. Alors, vous avez plusieurs révélations de Saint-Jean. Alors, je ne suis pas venu de moi-même. Je viens d'auprès de lui, vers celui qui m'a envoyé. Et le principal, on va le voir tout à l'heure, c'est quelqu'un à soif. Je ne suis pas venu, je ne suis pas de ce monde. Vous saurez que je suis. C'est Yahvé qui dit je suis. Qui me convaincra de péché? C'est une autre phrase importante de Jésus. Qui me convaincra de péché? Il ne meurt pas parce qu'il est coupable. Il meurt en toute liberté par amour. C'est mon Père qui me glorifie. Et même avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis le Fils de l'homme. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Moi et le Père, nous sommes un. Et je suis finalement, je ne suis pas dit tel quel, mais le Fils de Dieu. Alors donc, on a trois choses dans cet ensemble que je vous invite à regarder. C'est correct? Alors, je reviens à la page 25. Je l'ai mis en troisième heure. Vous allez comprendre mes troisième heure. C'est qu'à un moment, ils amènent une femme, qu'on appelle la femme adultère. Ce n'est pas elle qui est condamnée, c'est Jésus. C'est parce qu'ils veulent le menacer lui. Pour savoir, qu'est-ce que tu dis, c'est lui qui le veut. Ça fait partie de la condamnation. Alors ça, c'est les Juifs, c'est l'image des Juifs qui l'entourent, qui le menacent. Correct? C'est une image en passant. Alors, l'autre image, bien, ça va guérir l'aveugle-né. Et ça va devenir le symbole. L'aveugle, c'est la lumière. N'oubliez pas, c'est la fête de la lumière. Puis, il va aller se laver où? À la piscine de Siloué. Alors, donc, le miracle de l'aveugle, il reprend tous ces symboles-là. Et puis, troisièmement, bien, ce qu'on connaît bien, le bon pasteur, qui porte la brebis sur ses épaules. Alors, le bon pasteur, c'est des images qui nous aident à comprendre dans cet ensemble-là. Alors, tout ce qui est dit. Bon, j'ai-tu d'autres choses? Oui. Ça va? Je reviens à la page 25, en bas. Au numéro F. Je vous invite à lire le chapitre 7. Si vous le trouvez trop long, lisez au moins les versets 37 à 39. Correct? Vous pouvez lire le chapitre 10. Le début, c'est à la fois la femme adultère, puis Jésus, la lumière du monde. Chapitre 8, hein, que j'ai dû, oui. Ou vous pouvez lire aussi le début du chapitre 10, le bon pasteur. Correct? Bon, si c'est trop, n'enlisez que les versets qu'il y a là. Mais c'est dans l'ensemble, non? Et avec ça, ben, on va pouvoir continuer à préparer, après Noël, jusqu'à part. C'est un gros morceau, mais il faut faire ça si on veut, vers l'ensemble de Saint-Jean. Et je vous ai donné une grille de lecture. Correct? Et les trois images, je viens de vous les montrer. La grille de lecture, alors j'ai la page 28. Vous avez des extraits. Vous pouvez lire rien que ça. C'est des extraits. La foule. Alors, je disais que dans le théâtre grec, il y a tout le temps le cœur, hein? Puis là, on dirait que le cœur, c'est peut-être comme la foule. Les Juifs, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, puis il y en a pas, il y en a pas. On a l'impression qu'il y a comme un cœur qui entoure. C'est une façon de comprendre. La foule. Elle discute à son propos. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il séduit la foule. Puis, ils sont tout le temps, ils savent pas. La foule est en l'entour, c'est comme le cœur qui sait pas. La fête des tantes, bien, c'est le... Et le numéro le plus important à lire, c'est 737. Et on va lire. Le dernier jour de la fête. Qui est aussi le plus solennel. Jésus se tint dans le temps. On pourrait dire, il se lève debout dans le temps. Et il se mit à proclamer à haute voix. Voyez toute l'importance. C'est le jour le plus solennel. Jésus, dans le temps, se met à proclamer à haute voix. Qu'est-ce qu'il proclame? Le plus beau qu'on peut trouver dans ce contexte-là, c'est quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Vous avez le texte sur votre feuille. Et que boive celui qui croit en moi. Comme dit à la délégature, de son saint couleron des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est Saint Jean qui nous l'explique. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais un jour, celui qui va croire en lui, c'est pour nous autres aujourd'hui. C'est quelqu'un a soif qu'il vienne à moi. Et de son saint couleron des fleuves d'eau vive. Alors, on est tout le temps dans Saint Jean, écrit pour nous autres aujourd'hui. Mais c'est la grande proclamation. Bon, la femme adultère, c'est une condamnation. C'est pour Jésus. Ils veulent lui tendre un piège. On connaît bien l'histoire. Jésus qui se penche, puis qui se met à écrire avec son doigt, puis qui finit par dire que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Il sait. Il sait. Tout le monde s'en va. On dit, en commençant, on va aller plus vieux. Alors, et puis il va dire, bien, « Mais non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. » Alors, c'est quand même une belle page d'évangile qu'on n'a pas voulu perdre, puis qu'on a insérée dans cet endroit, dans Saint Jean. Alors, vous avez au chapitre 8, maintenant, Jésus qui dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » Tout le temps, dans le contexte de la fête de la lumière. Et puis, là, il va reprendre la même phrase que Yahvé disait, « Je suis. » Plusieurs fois. Si vous ne croyez pas que « Je suis », vous mourrez dans vos péchés. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, il annonce sa mort. « Vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Le Christ, le crucifié aujourd'hui pour nous autres, c'est la révélation de Jésus. « Je suis. » C'est là qu'on... « Et je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, ne m'a pas laissé seul. » Il n'est pas seul. Je disais dans le théâtre grec, le pauvre personnage qui est là, il est seul. Jésus n'est pas seul. Je vous disais, c'est à l'envers. Celui qui m'a envoyé est avec moi. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût... « Je suis. » Alors, cette insistance sur... Il est en train de révéler qui il est. Alors, il ramassa des pierres pour les lancer contre lui, mais lui, c'est droit bas, il est sorti du temps. Bon, vous avez ensuite le bon pasteur. Alors, c'est très beau, on connaît beaucoup ces textes-là. Alors, vous voyez, et le texte, « Personne ne m'enlève la vie, mais je m'en dessaisis de moi-même. » Et finalement, le Père et moi, nous sommes un. Et les Juifs, à nouveau, ramassaient des pierres pour les lapider, mais Jésus s'en va tout le temps. Il échappe parce que son ordre n'est pas venu. Jésus s'en va tout le temps.